Dans les colonnes du magazine Télestar, ce lundi 15 juillet, Michel Cymes a donné la raison pour laquelle on le voit un peu moins sur le petit écran. Interviewé par le magazine Télestar, ce lundi 15 juillet, Michel Cymes s'est confié sur l'émission à toute épreuve, ils ont connu l'enfer, connaîtront-ils la victoire au Joe ? Diffusé le 21 juillet prochain sur France 5 et dans laquelle il rencontre plusieurs athlètes français qui reviennent de loin et qui se sont relevés. Dans les colonnes de nos confrères, le médecin et animateur télé de 67 ans a aussi évoqué avec franchise ses projets et son retrait progressif du petit écran. Questionné sur les programmes télévisés qu'il présentera dès la rentrée, Michel Cymes a affirmé, « Pour l'instant, on ne m'attend nulle part, parce que je n'ai rien décidé. J'aurai les idées plus claires après les vacances. Quant à cette distance qu'il prend avec sa carrière d'animateur, elle n'est pas due à une éventuelle sensation d'avoir trop donné, comme il l'a expliqué à Télestar. C'est parce que j'ai tellement de métiers différents, en gagnant bien ma vie, que je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, je souhaite davantage me consacrer à ma famille et à mes enfants. Il est le père de trois garçons, âgé de 27 ans, 25 ans et 13 ans, et est marié avec une certaine Nathalie, mère de son dernier fils, NDLR. Vers un retour de la série La Doc et le Véto ? Michel Cymes a notamment accepté d'en dire plus sur cette autre casquette professionnelle qu'il porte, à savoir celle de Comédien et la série La Doc et le Véto créée par Sylviane Corgia, Bruno Lecigne et Alice Alali. Dans laquelle il joue le rôle de Pierre Josset et dans laquelle il donne la réplique à Dunia Cossens, Jérôme Fontlupte et Valérie Schwartz, entre autres. Nous sommes censés avoir tourné le dernier épisode mais, comme ça a fait un carton d'audience, la chaîne se pose la question de la faire revenir. L'animateur a également ajouté, ce qui est sûr en tout cas, c'est que je vais tourner dans un unitaire, qui n'a rien à voir avec la doc et le Véto, au printemps prochain. Pour rappel, le show télévisé commencé en 2021 s'est clôturé avec une saison 2 diffusée en juin dernier.